Le bras de fer entre le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Gobila Mbaka, et la coalition politique Lamuka continue au sujet de la marche de deuil et d'indignation prévue le 17 janvier prochain dans la capitale congolaise. En effet, Gentini Gobila Mbaka n'a pas pris acte de l'organisation de cette manifestation argant qu'elle est susceptible de perturber l'ordre public. Du côté des organisateurs, la décision de l'autorité urbaine n'est pas du tout la bienvenue. Dans une nouvelle correspondance datée du 15 janvier 2020 adressée au gouverneur de la ville, le Parti politique Nouvel Élan indique que la RDC est dans un régime d'information et non d'autorisation. Aucune disposition, ni constitutionnelle, ni légale, confère à l'autorité urbaine ou provinciale la compétence d'interdire une manifestation pour laquelle elle a reçu en bonne et due forme une information préalable, lit-on dans cette correspondance signée par Steve Kivuata, secrétaire général du Parti. Par ailleurs, Nouvel Élan dit maintenir la marche du 17 janvier et invite par la même occasion, le général Silvano Kassomgo, chef de la police de Kinshasa et les bourgmestres, à ne pas exécuter l'ordre du gouverneur de la ville, qu'il qualifie d'illégal. Sur ce, la manifestation du 17 janvier reste maintenue et nous prions le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa et les bourgmestres des communes de la ville de Kinshasa, qui nous lisent en copie, de ne pas exécuter votre ordre, qui est manifestement illégal, article 28 de la Constitution de la RDC, a indiqué Steve Kivuata. Face à la presse lundi dernier, Martin Fayulu-Madidi, président de l'Engagement pour la Citoyenneté et le Développement, ESID, et un des leaders de l'AMUCA, avait également fustigé et rejeté la décision de Gentini Gobila. Pour les organisateurs, la marche du 17 janvier prochain sera également une opportunité de dénoncer et condamner le plan de balkanisation qui pèse sur la République démocratique du Congo. Pour le gouvernement congolais, la priorité, ce sont les groupes armés étrangers. Léla Zerougi, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, s'est exprimée le 15 janvier 2020 à Kinshasa au sujet de la mission onusienne et particulièrement des offensives menées dans l'est du pays. Elle a notamment évoqué un élément de stratégie du gouvernement congolais. Ce travail aujourd'hui, quand on pense à tout ce qui est en train de se mener contre ADF, contre le CNRD, parce qu'on le sent que pour le gouvernement congolais, la priorité, ce sont les groupes armés étrangers. Et il y a des opérations qui sont menées dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu pour justement réduire cette menace qui peut générer cette sensation chez les populations, a-t-elle déclaré au cours de sa conférence de presse. L'idée derrière est de rassurer tant les partenaires économiques étrangers que les pays de la sous-région. Le Congo est votre président et tout le monde se bat pour envoyer une image positive qui attire les investisseurs, qui crée des dynamiques positives, rapprochement avec les voisins. Tout se travaille, et on parle de balkanisation. Comment on peut balkaniser le Congo si on n'a pas pu balkaniser le Congo, a-t-elle ajouté avant d'ajouter, parce que, je dis toujours, il faut changer cette perception que le Congo est une menace. Le Congo est une opportunité pour tout le monde, opportunité économique, opportunité pour la stabilité, opportunité pour le développement. Nous devons travailler pour ça et j'ai dit ça hier au Conseil de sécurité. Un peu plus tôt dans la semaine, le général-major Kassom Gassibanguléon Richard, porte-parole de l'armée, avait mis en garde également quiconque s'adonnerait à une éventuelle collaboration avec les groupes étrangers. Cette fois-ci, c'est la dernière. Nous n'avons plus à reculer. Nous allons écraser, nous allons neutraliser de manière définitive toute obligation, toute attitude qui serait apparentée aux ADF, a-t-il dit. L'ancien ministre de Relations avec le Parlement, Justin Bittacuira n'approuve pas la dernière déclaration de Martin Fayulu qui a affirmé que le plan de balkanisation-balkanisation de la RDC est exécuté à 70% dont l'ancien président, Joseph Kabilala opéré à 55% et Félix Tshisekedi à 15%. Pour le notable Duvira et leader de l'ARCN, l'heure n'est pas à la division. Justin Bittacuira appelle tous les Congolais à s'unir pour faire échec au plan de balkanisation de la République démocratique du Congo qui, selon lui, est entretenue par les pays voisins. Il l'a dit mercredi 15 janvier au cours d'une conférence de presse animée à Kinshasa. Le député honoraire pense cependant que si Martin Fayulu a des preuves de ses allégations, il n'a qu'à les présenter au public. Bittacuira parle de la haine et de la division au moment où le pays a besoin de l'unité de tous ses fils pour faire échec au projet de la balkanisation. Je ne suis pas d'accord avec Fayulu parce que si nous sommes uniquement divisés à l'intérieur du Congo, ça profite plus à l'ennemi qu'à la République. Donc, nous devons être soudés et cela du président de la République aux petits citoyens du village. Nous tous, nous devons parler d'une seule voix, dans le cas contraire, ça bénéficie à l'ennemi de la République. A-t-il raison ? A-t-il tort ? Certainement non, parce que je suis en train de sentir que certains acteurs politiques sont plus animés par la haine que par la politique action, a-t-il fait savoir. La mobilisation pour empêcher la balkanisation Cependant, Justin Bittacuira reconnaît l'existence d'un plan de balkanisation contre le pays car s'interroge-t-il comment peut-on s'imaginer qu'une rébellion ougandaise qui s'oppose contre le système politique ougandais devienne une rébellion qui viole et tue au Congo. Ce ne sont pas des envoyés ? Si c'était réellement une rébellion ougandaise, elle allait s'attaquer à l'Ouganda. Et de conclure le silence des fils et filles du Kivu frise la trahison. Depuis l'alerte générale de ces derniers, en bon haut et leaders sociopolitiques, aucune voix ni des leaders, hommes, femmes, jeunes garçons du Kivu ne s'est élevé. Aucune C'est des inconscients face au danger de la balkanisation qui guette la partie A de notre pays, a-t-il expliqué. D'après lui, si Mama Kivu Movement, Mouvement Lève-toi Kivu, SKM, en sigle, c'est aussi une voix de plus pour accompagner purement et pour sensibiliser la population afin d'empêcher la balkanisation de ce grand et beau pays. Le leader de SKM s'oppose à l'extension de Minemboe qui, selon lui, se fait passer pour une simple commune mais commence à grignoter des terres dans tout territoire du coin, pour se tailler une superficie plus que le Burundi. Une expansion dangereuse qu'il dit, stop. Les nouveaux responsables de la police nationale congolaise des provinces du Lualaba et du Okatanga sollicitent la collaboration de la population pour mener à bien leur mission de protection des personnes et de leurs biens. Ils l'ont dit à l'occasion de la cérémonie de prise d'armes organisée mardi 14 janvier à Kolwesi et à Lubumbashi. Dans le Lualaba, le nouveau commissaire provincial de la police s'appelle David Mazandi. Il vient de la province du Kasaï-Oriental. Il remplace à ce poste le général Roger Sengavole. Au cours de la cérémonie de prise d'armes organisée mardi à Kolwesi, le numéro 1 de la police dans le Lualaba a mis l'accent sur la discipline et la collaboration avec la population pour mener à bien sa mission. Le gouverneur de la province du Lualaba, Richard Muyeji, a émis le vu de voir le nouveau commandant de la police inscrire parmi ses priorités la problématique des enfants de la rue et celle des creuseurs artisanaux qui pillent les minerais dans les carrières et minent des privés. Dans le Okatanga, c'est le général Louis II Karawa qui prend les commandes de la police. Il vient du sud Kivu. Il trouve sur sa table plusieurs dossiers dont celui de la criminalité qui met en mal le vécu de la population de grandes villes telles, l'Ikazi, Kazambalsa et le Bumbashi. Dans ces villes, des bandits en armes s'illustrent par des tueries même en pleine journée. Le crépitement des balles devient dans certains quartiers le refrain d'une chanson que les habitants ont horreur d'écouter au quotidien. Thomas Luaka appelle le recteur de l'Ikain à proposer un calendrier de reprise des activités. Dans une lettre adressée au recteur de l'Université de Kinshasa, le ministre congolais d'Enseignement supérieur annonce la reprise des activités de cette université publique, jadis suspendue à la suite des manifestations meurtrières des étudiants. « À la suite de la rencontre avec les membres du Conseil des partenaires de l'Université de Kinshasa, Copa Unicain, tenu ce 13 janvier 2020 à mon cabinet, je vous invite à me transmettre dans les meilleurs délais, un projet de chronogramme en vue de la reprise des activités au sein de l'Unicain », dit Thomas Luaka, ministre dans cette lettre du 14 janvier 2020. La reprise des cours à l'Université de Kinshasa était en effet l'objet de la séance de travail entre le ministre de Thomas Luaka et le Conseil des partenaires, Copa, de l'Université de Kinshasa, Unicain, tenu ce mardi dans son cabinet de travail. Les autorités ont décidé de fermer l'Unicain, l'Université de Kinshasa, en raison des émeutes qui agitent le campus depuis deux jours. La hausse des frais universitaires pour les étudiants qui paient en francs congolais a mis le feu aux poudres. Étudiants et policiers se sont affrontés. Au moins un policier aurait été tué, lynché à mort. Le président Félix Tshisekedi a reçu, dans la nuit de samedi à ce dimanche 12 janvier, une délégation des étudiants de l'Unicain. Au cours d'un tête-à-tête avec le comité étudiantin, le président congolais a réitéré les décisions prises lors du Conseil des ministres. Les frais resteront inchangés et les activités suspendues de l'Unicain jusqu'à l'identification des « vrais étudiants ». Le chef de l'État congolais a par ailleurs annoncé le lancement prochain des travaux de réhabilitation des homes insalubres et délabrés de l'université, avant tout relogement. Sous-titrage Société Radio-Canada